Tout le monde veut investir son argent dans un business ou dans un domaine où il aura un bon retour d'investissement et le plus vite possible. Beaucoup de gens me contactent ou me disent, Loïc, j'ai 100 millions, j'ai 1 million, j'ai 10 millions, j'ai 20 millions, je veux investir. Où est-ce que j'investis mon argent pour avoir le plus gros retour sur investissement? C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Où est-ce que vous devez investir votre argent pour avoir le plus grand retour sur investissement? C'est même le premier endroit où vous devez investir votre argent si vous voulez grandir financièrement, si vous voulez grandir sur le plan mental et bien d'autres. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que les points dont je vais donner sont très importants. Alors, bienvenue sur votre chaîne Loïc à moi. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élévage et d'agro-business. Parce que je suis convaincu que l'impérialisme, c'est consommer ce qu'on ne produit pas et produit ce que nous ne consommons pas. Donc, si nous voulons que l'Afrique soit développée ou encore émergente, comme beaucoup de nos dirigeants aiment dit en 2035, il faut que nous soyons indépendants sur le plan alimentaire. Donc, l'un des objectifs de cette chaîne est d'éveiller vos consciences sur les opportunités qu'il y a en agriculture et en agro-business pour que vous puissiez massivement vous lancer dans ces différents domaines. Donc, qu'on ne puisse pas, d'ici 2035, être encore en train d'importer le riz, le maïs et être en train d'importer le crudant. Alors qu'en Afrique, on a l'occasion de tous les produits sur place et même deux fois par an, sinon plus. Donc, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vais vous demander de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner et la deuxième, c'est d'activer le bouton de notification pour être au courant chaque semaine des vidéos pareilles que je vais mettre en ligne pour qu'en vous lançant dans l'agriculture, vous ayez déjà un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de réussir votre projet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'endroit où vous devez absolument investir. votre argent. Et cet endroit n'est nul autre ailleurs que sur vous-même. Le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, c'est d'investir dans votre propre personne. Je vais vous expliquer pourquoi. Les statistiques ont démontré que 20% des gens ont 80% de la richesse du monde entier. Et lorsqu'on essaie encore de tirer ces statistiques, on se rend compte que 10% des gens ont 90% de la richesse. Et dans les pays comme les États-Unis, certains gens se sont mis à marcher pour dire « Non, ce n'est pas juste. Une seule personne ne peut pas avoir 50 milliards de dollars pour lui seul. » Actuellement, Jeff Faiso, c'est à plus de 150 milliards. Donc, beaucoup de gens se plaignent et se disent « Non, ce n'est pas normal qu'une personne puisse avoir autant d'argent » alors que les autres peinent à joindre les deux bouts. Et lorsque j'ai commencé à pousser mes études pour savoir qu'est-ce qui peut en fait faire la différence entre ceux-là qui accomplissent des grandes choses et ceux-là qui n'accomplissent pas. Parce qu'il ne faut pas toujours voir ceux qui ont réussi comme étant ceux qui ont eu une réussite financière. Il y en a qui ont aussi eu de l'impact mais qui n'ont pas eu beaucoup d'argent malgré l'impact qu'ils ont eu dans le monde entier. Donc, je me suis posé la question « Qu'est-ce qui peut bien faire la différence entre ces gens? » Et je me suis rendu compte que ce sont les gens qui investissent dans leurs propres personnes. En Afrique, beaucoup de gens ne s'en sortent pas dans leurs différents domaines parce qu'ils ne lisent pas. Et il y a un vieil adage que je n'aime pas qui dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans le livre. Avec beaucoup de gens, pas seulement les Africains, il y en a qui peuvent mourir de famine. Pourtant, vous avez mis de l'argent dans un livre et ils ne vont jamais l'ouvrir et ils vont finir par mourir de famine. Donc, il est important, si vous voulez, surtout dans notre siècle présent, réussir dans n'importe quel domaine, il est important que vous puissiez vous éduquer dans ce domaine. Et si ce Warren Buffett a dit « N'investissez jamais dans un domaine si vous n'avez pas lu au moins 5 livres dans ces différents domaines d'activité. » Donc, je prends l'exemple. Vous avez par exemple un projet de créer une marque de vêtements. Combien de livres avez-vous déjà lu sur Nike, sur Dolce & Gabbana, sur Gucci et tout ça, et même sur les grands Africains comme Pantheo ? Combien de livres ou encore de recherches avez-vous fait sur ces différentes personnes ? Donc, ne pensez pas que dans la vie, on crée la roue, on prend ce qu'il y a déjà fait ailleurs et on l'adopte par rapport à son environnement. Vous allez par exemple vous l'investir dans le commerce ou encore dans la grande distribution. Combien de livres est-ce que vous avez déjà lu par rapport à ce domaine ? Et je vous dis, beaucoup de gens vont me dire, bon, on connaît déjà ce qu'ils vont dire dans ce livre, ils vont raconter qu'ils ont commencé et ils sont arrivés. Vous n'avez jamais lu un livre, donc arrêtez de dire que vous connaissez ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, si vous voulez accomplir des grandes choses dans n'importe quel domaine, il est important de lire. Et je vais vous dire, de toutes les grandes personnes que j'ai rencontrées, tous avaient une bibliothèque, que ce soit à la maison ou encore que ce soit dans leur bureau. C'est ce qui caractérise tous ceux qui ont réussi. Ce sont des machines à lire. Je suis même allé rendre visite à l'un d'eux et j'ai demandé à aller aux toilettes pour me mettre à l'aise. Et même quand ils sont arrivés aux toilettes, ils avaient mis une petite à moi avec les livres. Donc, pour dire que même en faisant vos besoins, il faut absolument que vous soyez en train de lire. Donc, investir dans soi est quelque chose dont on ne regrette jamais. Et je le dis toujours, on n'est jamais devenu plus bête après avoir lu une page d'un livre et on n'est jamais devenu plus faible après avoir pratiqué une activité sportive. Donc, investissez dans votre personne, c'est important. Et je vais finir par cette statistique qui dit qu'aux États-Unis, le dirigeant d'entreprise de moyen lit 52 livres par an, c'est-à-dire un livre par semaine. Donc, il faut dire que la plupart des gens qui ont réussi, ce sont des gens qui lisent beaucoup. Parce qu'ils ont compris que la richesse se trouve dans les livres et non à la télévision comme beaucoup de gens vont penser. Parce qu'à la télévision, les informations sont pour la plupart du temps trafiquées puisqu'on vous met à vos yeux ce qu'on veut que vous voyez. Et ce n'est pas parfois la réalité. L'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'agriculture, c'est que dans mes lectures, je me suis rendu compte du potentiel agricole qu'il y a en Afrique. Je vous assure, on n'en parle pas parce qu'on sait que nous, Africains, si on se rend compte, on va changer beaucoup de choses. Et sur ce, j'ai eu à visiter quelques plantations, par exemple les plantations de l'entreprise qui fabrique le sucre au Cameroun. Je vous assure, c'est les gars qui ont 10 000, 12 000, 15 hectares de plantations et qui se font de l'argent depuis près de 50 ans en Afrique. Pourtant, il y en a des Africains qui aujourd'hui ne croient pas qu'on peut faire de grandes choses avec l'agriculture en Afrique. Or, il est important que vous soyez au courant de cela. Et à la télévision, on ne va pas vous le dire. Et puis, moi, je dis souvent à mes amis que je ne regarde jamais les informations parce que 95% des informations qu'on donne, ce sont les mauvaises informations. Puis, il y a encore quand c'est le matin parce qu'il n'y a pas de mauvaise façon de commencer sa journée avec les mauvaises informations. On a bombardé ici, telle personne est en train de gréver. Or, si vous voulez seulement vous fier aux chaînes des médias, vous n'allez jamais rien faire. Or, dans les lectures, ce sont des informations que vous avez et que vous pouvez les consulter encore et encore. C'est la raison pour laquelle vous allez vous en voir une bibliothèque comme celle-ci. Et j'en ai à la maison, j'en ai à Agribusiness Academy. J'en ai presque partout et je marche toujours avec un livre parce qu'il est important qu'on puisse investir dans soi-même. La plupart des choses que j'ai réalisées jusqu'ici, je vous assure, j'en ai tiré l'inspiration des livres. Je ne sais pas comment expliquer aux gens, mais il est important que vous investissiez dans vous-même. La deuxième chose ici, je m'adresse aux entrepreneurs ou encore aux dirigeants d'entreprises qui ont beaucoup du mal à investir dans leurs employés. J'explique. Il y en a qui peuvent acheter une machine à 100 millions et qui ont du mal à envoyer quelqu'un se former pour gérer cette machine-là à 1 million de francs, parfois 500 millions. Pourtant, si vous ne formez pas cette personne, la machine de 100 millions que vous avez payé va se gâter d'ici 2 ou 3 mois. Donc, si on est chef d'entreprise, si on est patron, il faut qu'on apprend à investir dans la ressource humaine. Parce que beaucoup de gens veulent investir dans ce qu'ils voient. Or, comme la connaissance, on ne la voit pas, beaucoup ont du mal à investir dans les différents employés. C'est pour ça que vous allez voir les grandes entreprises ou encore les multinationales, tout le temps, ils sont en train d'envoyer les employés, aller se recycler, aller se former à l'étranger parce qu'ils ont compris que c'est important. Donc, si vous êtes dirigeant d'entreprise, envoyez vos gens vous faire former parce que l'avenir de votre entreprise en dépend. Si, par exemple, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, formez-vous en agriculture ou encore faites former les gens avec qui vous travaillez en agriculture. Donc, et si vous voulez les faire former, il n'y a pas deux endroits qu'à Agribusiness Academy, votre école des métiers d'agriculture. Donc, nous venons de clôturer avec la rentrée du mois de juillet qui s'est clôturée le 20 août. Donc, c'est fini pour cette rentrée. Les étudiants ont déjà assez démarré. La prochaine rentrée académique sera en janvier. Néanmoins, je vous laisse le lien de notre site web où vous pouvez aller visiter pour savoir quelles sont nos différentes filières de formation et comment est-ce que ça se passe sur notre campus. Donc, je clôture en disant que si vous voulez investir, investissez dans vous-même. À la fin du mois, quand vous faites le budget, faites le budget pour vos factures d'électricité, faites le budget pour vos différents loisirs, mais faites aussi le budget pour acheter des livres. Vous n'allez pas regretter. Et on le dit souvent, les riches ont des grosses bibliothèques et les pauvres ont des grosses télévisions. Donc, l'avantage avec le livre, c'est que tous ces livres que j'ai, c'est des héritages que je pourrais laisser à mes enfants. Et c'est des héritages même que je laisse à beaucoup d'autres jeunes. Parce qu'actuellement, il y a des jeunes qui viennent ici sur place consulter et lire les livres. Et il y en a même qui ont décidé de venir le samedi. Pourtant, ils ne sont pas souvent obligés de venir le samedi parce qu'ils ont senti l'opportunité qu'il y a dans la lecture. Donc, achetez les livres. Une fois quand je revenais des États-Unis, j'ai été scandalisé parce que j'ai essayé de faire une étude pour voir ce que les gens avaient mis dans leur sac pour garder à leurs membres de famille. Et c'était les chaussures, c'était les boissons, c'était le bon vin et les grands whisky. Au moins, ma valise était remplie de livres au point où j'avais m'arrêté certains en main. Et j'étais un peu scandalisé parce que je me suis dit, voilà ce que nos tontons, nos parents ou encore nos grands-frères nous gardent quand ils reviennent des États-Unis ou encore de l'Europe. Pourtant, si vous avez un petit frère, gardez-lui un livre et cela va beaucoup plus l'aider. Et un monsieur le dit souvent, un livre que vous achetez peut faire de vous le fabricant de ce que vous voulez obtenir. Donc, au lieu de lui acheter une grosse Jordan qui coûte 160 dollars, achetez-lui un livre sur comment est-ce que Jordan a fait pour réussir. Au lieu encore de lui acheter les grands whisky qu'il va boire, se saouler et après il va s'élever, sa vie n'aura pas changé. Achetez-lui les livres, par exemple, sur comment devenir un grand producteur de vin. Ça va l'aider. Donc, il est aussi de notre responsabilité d'éduquer nos cadets en ce qui concerne l'importance de la lecture. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite d'être beaucoup engagé en ce qui concerne la lecture. Lisez au quotidien. Un jour ne doit pas passer sans que vous n'ayez lu un livre. Ou encore une semaine ne doit pas passer sans que vous n'ayez lu des livres. J'ai fait une vidéo tout récemment pour vous expliquer comment lire un livre par semaine que je vais vous laisser après cette vidéo parce qu'il est important que vous vous lancez dans la lecture. Et laissez-moi vous dire que le rendez-vous au sommet que je vous donne tous les jours, vous risquez de ne pas arriver au sommet si vous n'êtes pas activement des lecteurs. Parce que les leaders sont les lecteurs. Merci encore pour le temps que vous avez pris d'écouter cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le sommet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !